On ne fonctionne pas, là, dans ce documentaire-là. Puis c'est de l'assimilation pure et nette. Pas fort, hein? Nos fameux services francophones à Toronto. Voici ma chambre, là. Puis je dois payer 500 $ par mois. Ils sont laissés à eux-mêmes. Si on n'est pas capable de communiquer, ils peuvent se louer un logement. Ils n'ont pas les services pour être capables. Ils appellent la personne. La personne ne parle pas en français. Ils accrochent la ligne au nez. Comment tu veux qu'ils s'améliorent leur sort? C'est difficile, hein? C'est du monde qui sont persécutés dans le pays. Puis ils viennent ici pour essayer de trouver un avenir meilleur. On les accepte. On les fait rentrer dans notre pays. Puis après ça, on les laisse tomber. Il faut ramener notre commissaire. Puis qu'il voit ça puis qu'il adresse ça, là. Parce que l'immigration, on a besoin des services pour entourer ce monde-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans ma circonscription, puis on cherche de l'emploi dans la forêt, on cherche de l'emploi dans les mines, on cherche des emplois dans les usines de siège, les contreplaqués. On a des bons travail, puis tout ça. Puis qu'on n'a pas accès à ce monde-là, parce que c'est un manque de communication. Le document démontre exactement le point, pourquoi on dit que c'est nécessaire. Puis l'Ombudsman n'adressera pas ce problème-là. Ils vont déborder. Ils sont déjà débordés. Puis c'est pour ça qu'on avait ce commissaire-là. C'est un chien de garde qu'on avait qui nous faisait certain que nos droits s'étaient respectés comme francophones, puis aussi les immigrants francophones. Ils deviennent, on les fait venir ici, il faut les entourer, là. J'inviterais juste la ministre à regarder, je pense, le documentaire. Je pense que ça part par eux-mêmes. Puis s'ils n'ont pas l'air de voir que le commissaire n'est pas nécessaire, ça veut dire qu'il faut faire un autre montfort en Ontario, puis qu'ils se battent pour nos droits, puis qu'ils continuent à se battre, parce que c'est inacceptable ce qui se passe comme ça, là. Puis pour les immigrants, puis aussi nous, les franco-ontariens, comme ça, dans la province d'Ontario. Inacceptable. ...